Allez, coucou! Je sais que tu te portes très bien. Sois la bienvenue ici sur la chaîne. Et comme tu peux bien le savoir, le hasard n'existe jamais. Et donc, ce n'est pas pour rien que tu es tombé pas ici sur cette chaîne. Alors, le moment pour toi déjà, c'est de t'abonner. Appuie juste sur le bouton abonner pour faire partie de la communauté. Et comme ça, tu vois, à chaque fois que nous allons balancer les vidéos, tu pourras quand même obtenir la notification à ton niveau pour pouvoir voir le message qu'on a surtout pour toi. Eh bien, si ton ange ne t'envoie pas par ici, tu ne seras jamais par là. Certainement qu'il y a un message pour toi. Alors, je vous salue. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à mes chers abonnés. Je vous adore, vous qui avez toujours été là pour moi. Je vous love, 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 love. Merci de partager la chaîne. Merci de partager les messages. Merci de faire connaître les messages à d'autres personnes également. Merci, merci d'amener plein, 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 plein d'autres personnes venus. Parce qu'en réalité, dans le monde de la lumière, il faut sauver des âmes. Alors, quand tu sais que le message parle à quelqu'un, ben n'hésite pas, d'accord? Apporter un coup de main à cette personne. Alors, ici déjà, soyez protégés depuis vos maisons, au nom de tous les êtres ascensionnés, au nom de tous les êtres qui sont de l'autre côté et qui n'arrêtent pas de nous accompagner, les ancêtres, l'univers, eh bien, maman Marie, eh bien, tous les entités qui n'arrêtent pas de nous assister, eh bien, nous purifions un peu le lieu et puis je te protège aussi depuis là où tu es, d'accord? Alors, ici, nous allons avancer, nous irons voir ensemble le message que je peux quand même te recevoir. C'est très important, d'accord? Donc, du coup, on ne va plus perdre le temps. Alors, si c'est que tu as besoin de moi, tu es une nouvelle personne sur cette chaîne et que tu as besoin de mon accompagnement spirituel, n'hésite pas, d'accord? De l'autre côté, en privé, je peux te recevoir, pas de soucis. Eh bien, sûr que j'ai toutes mes coordonnées dans la description. Alors, tu peux me contacter à tout moment quand tu veux et comme tu veux. Eh bien, bien sûr que oui, je suis à ta disposition pour pouvoir te faire toutes les guidances privées que tu souhaites et pour pouvoir également te faire tous les accompagnements spirituels que tu désires, d'accord? Alors, nous allons avancer, les amis. Quel message je peux recevoir pour vous maintenant et tout dessus, d'accord? C'est comme ça que j'aimerais avancer aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois quand même recevoir pour vous comme message maintenant et tout de suite? Eh bien, ici, ensemble, nous allons avancer. Sans plus perdre le temps, on y va. Alors, un tout petit peu vu là-dessus. Alors, voilà, enfin, nous sommes là. Nous allons avancer. Si c'est que tu n'as pas encore suivi ma vidéo, sur ma chaîne Chantal Labriante, eh bien, tu vas juste taper, d'accord? Côte Chantal Labriante, d'accord? Comme ça, tu vas pouvoir aller voir un peu les messages que j'ai pour toi. Eh bien, je t'ai laissé une vidéo de l'autre côté par rapport à comment reconnaître l'être aimé, comment reconnaître la personne de ton cœur, d'accord? Comment identifier, d'accord, la personne qui est ferme pour toi, d'accord? Comment, en fait, savoir que c'est telle personne. Eh bien, il y a également une autre vidéo pour toi qui sera balancée d'ici deux jours, d'accord? Où je vais te faire la différence entre, d'accord, la personne qui t'aime réellement, le pervers narcissique, et une personne toxique, d'accord? Pour qu'en réalité, tu te rends compte, d'accord, de la personne à qui tu as affaire. Alors, nous allons évoluer. Si c'est que tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne de coaching, alors tape juste Coach Chantal Labriante, et tu me verras, tu me connais, hein? Tu me verras, et puis là, tu t'abonnes, tout simplement. Eh bien, ici, non, je n'ai pas allumé ma bougie. Je vais le faire. Voilà, j'espère que c'est bien. Alors, quel est le message que je dois te prendre maintenant? Qu'est-ce que nous devrions savoir? Merci, chers guides, pour votre présence. Merci, merci beaucoup. Eh bien, écoute, les guides aimeraient bien me passer des messages en direct. C'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Mais qu'est-ce que vous avez pour nous comme un message? Envoi, envoie, envoie. Envoie, envoie, mission. Envoie, mission. D'accord. Alors, déjà, on veut expliquer à certaines personnes qui me suivent déjà en direct qu'il y a quand même parmi vous, d'accord, qui seront envoyées en mission, d'accord? Soit c'est peut-être des missions professionnelles, soit tu te prépares pour aller à une mission professionnelle. Et donc, du coup, on te demande vraiment de te protéger, d'accord, avant d'aller à cette mission. Ou soit tu as un grand voyage, d'accord, à effectuer. Ou carrément, tu as envie d'aller en vacances, d'accord, sur une longue distance. On te demande, d'accord, de prendre toutes les mesures, toutes les dispositions qu'il faut pour pouvoir avant d'aller, d'accord? Par contre, il y a d'autres personnes où on est en train de me dire que l'univers va choisir. L'univers va choisir parmi certaines personnes pour pouvoir les envoyer en mission, dans le monde spirituel, d'accord, pour pouvoir sauver des âmes, pour pouvoir protéger certaines âmes, d'accord? Donc, du coup, on te dit, si c'est que tu le ressens en toi, d'accord, si c'est que tu as des ressentis que l'univers t'a choisi, d'accord, pour pouvoir sauver des âmes, pour pouvoir faire des choses dans le sens spirituel, d'accord? Alors, ben, n'hésite pas à me contacter, d'accord, pour que nous puissions aller voir un peu ce que ton ange a à te dire, bien sûr, hein, d'accord? Voilà, alors, nous allons avancer. Je vais quand même prendre les messages pour toi. Qu'est-ce qu'on veut quand même te dire, hein? Qu'est-ce qu'on veut quand même te dire? Rapidement. Ouais, 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 nous allons avancer. Déjà, on me parle de la correspondance. On me parle de la correspondance. Bien sûr que oui. Quelques deux autres messages, j'en veux pas assez aujourd'hui. D'accord. D'accord, eh ben, voilà, je peux avancer. Est-ce que j'en peux? Magnifique. Oh là là. Non quoi? Oui quoi? Eh ben, tu veux que je te dise quoi, mon chéri? Non quoi? Ah oui quoi? Ben, je pense que le cadeau, ça doit être après la chance. C'est ce que j'ai comme message pour toi aujourd'hui. Et donc, du coup, je vais pas hésiter, d'accord, à t'en parler. Donc, voilà un peu. Je pense que... Oh non quoi? Oh non quoi? Tu vois ce que je te dis? Eh ben, actuellement, on me parle de quelqu'un qui est très triste, qui se sent seul. Après avoir fait beaucoup, beaucoup de sacrifices sur le plan spirituel. Il y a quelqu'un ici, d'accord, en fait, ici, qui se retrouve beaucoup plus triste, d'accord, ici, où vraiment, c'est comme si j'ai énormément fait des efforts, d'accord, pour que, en réalité, financièrement parlant, d'accord, je puisse obtenir tout ce que je veux, hein, parce que, ou carrément ici, j'ai beaucoup dépensé pour pouvoir faire, quand même, tu vois, des rituels pour pouvoir donner, hein, à beaucoup de choses à tout, en fait, aux ancêtres, ou car moi, ici, ouais, j'ai été quand même faire des consultations, où, d'accord, on m'a demandé, d'accord, de faire certaines choses sacrificielles, d'accord, et je les ai faits, hein, j'ai dépensé dedans beaucoup. Par contre, il y a d'autres personnes ici où, c'est comme si j'étais en train de voir quelque chose s'effondrer dans ma vie, d'accord, quelque chose s'arrêtait dans ma vie, j'ai tout donné, d'accord, pour ne pas que ça s'arrête, pour ne pas, en fait, que ça ne marche pas, mais c'est comme si, finalement, ça s'est effondré sur moi, parce que, là, je voyais ça venir, hein, moi-même, je voyais ça venir, et je savais que ça allait arriver, et c'est ma jalousie qui m'a emportée dans cette situation, d'accord? Donc, du coup, on me parle ici d'une personne, et, en fait, peut-être qu'il y a à distance de toi, ça peut ne pas forcément parler de toi, d'accord? Et c'est une personne ici, non, quoi. La personne dont on me parle ici, oh non, non, hein, c'est comme si c'est toi-même qui as cherché la situation, hein, d'accord? On me parle ici d'une personne qui a cherché une situation qu'elle traverse, parce qu'ici, on parle de quelqu'un qui a eu le temps de trahir beaucoup l'autre, hein, de rendre beaucoup plus instable l'autre, hein, d'accord? Donc, il y a quelqu'un ici qui a eu le temps, d'accord, de malmener peut-être l'autre, de profiter de l'autre. Et puis, voilà, à un moment donné, cette personne a préféré s'éloigner un peu, observer un peu la situation de loin, pour voir si, voilà, tout ce qu'elle a eu à faire, ça a fonctionné ou pas. Et puis, subitement, cette personne s'est rendue compte que non, en fait, que ce qu'elle est en train d'éviter, eh bien, c'est en train de se faire, hein, c'est peut-être une relation amoureuse, elle est en train d'empêcher peut-être deux personnes à être ensemble, et puis ici, elle leur, la vie, la vie un peu impossible, la vie un peu difficile, d'accord, avec beaucoup de coups bas, hein, beaucoup de poignas dans le dos. Et donc, du coup, quand elle s'est rendue compte, eh bien, bien sûr qu'elle est partie de faire des voyances, d'accord, dans le monde des occultismes, d'accord, pour pouvoir voir plus clair dans ce qui se passe, eh bien, cette personne a été informée de beaucoup de choses, hein. Donc, du coup, pour empêcher que ça n'arrive pas, alors, elle a dépensé énormément dans cette situation parce qu'elle attendait quand même, genre, récolter financièrement tout ce qu'elle est en train de dépenser. Parce qu'elle se dit, dès que ça va marcher ici, eh bien, c'est elle qui va devenir en fait, la plus importante sur le plan matérialiste, d'accord, celle qui va devenir la personne qui brille, qui a gagné, qui a réussi la principale, la meilleure des meilleures. Et finalement, elle se rende compte que non, elle se retrouve toute seule face à cette situation. Bien, c'est compliqué, hein. Il faut vraiment faire attention à tout ce que l'on fait, hein. Quand on est du monde de la lumière, on fait très attention parce qu'ici, on ne s'attaque pas à tout le monde et surtout pas à ce que l'univers met en place, d'accord. Quand tu t'attaques à ce que l'univers met en place, eh bien, c'est l'univers même qui s'attaque à toi. Tu vois ce que je dis? Malgré tous tes efforts que tu vas faire et physiquement et financièrement, bien, écoute, tu n'auras pas de retour. Tu n'auras pas de retour parce qu'ici, tu es parti chercher, en fait, ici, tu vois, l'univers. Et quand on cherche l'univers, écoute, il n'y a pas de cadeau. La nature ou le monde n'est pas si simple. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, du coup, il faut faire très attention à tout ce que l'on fait. Alors, nous allons évoluer. On me parle quand même ici de quelque chose qui va se faire malgré le temps. Quelque chose va se faire ici, quelque chose va se concrétiser pour toi malgré le temps, même si en cours de chemin, il y aura des séparations, il y aura des malcompréhensions, il y aura des éloignements, il y aura quand même ici, tu vois, des choses ici, d'accord, instables entre vous, ton autre et toi. Eh bien, ici, ça va se faire. Donc, déjà, on est en train de nous détecter, d'accord, ici, en fait, ce qui est en train de créer, en fait, les ennuis entre vous, ton autre et toi. Il y a une énergie tièce ici qui est en train de créer des ennuis entre vous, entre ton autre et toi. Et cette énergie tièce, on la voit aujourd'hui se retrouver dans l'enfermement. Enfermement, finalement, elle se retrouve seule face, en fait, aux dégâts qu'elle est en train de causer entre vous parce qu'on voit ici que toutes ces choses qu'elle fait sur vous, d'accord, sur le plan spirituel, eh bien, la majorité des temps, ça a marché. Parce qu'ici, actuellement, avec ton autre, je ne vous vois pas ensemble, à part ceux qui sont déjà ensemble, d'accord. Ceux qui ne sont pas encore ensemble, je ne vous vois pas ensemble, je vous vois beaucoup plus communiquer via les réseaux sociaux, tu vois, des messages, des appels. Et ça fait un bon moment déjà que ça se passe comme ça pour certains. Et pour d'autres, ça a pris déjà aussi un peu de temps. Et pour d'autres, ça va encore prendre encore de temps, hein, ça va encore prendre encore de temps parce qu'ici, je vois que soit ici, d'accord, tout ce que l'on vous fait, ça ne permet pas encore à cet autre, d'accord, de se rétablir ou bien de retrouver son équilibre face à ce qu'il doit faire avec toi. Alors, je vois ici pour d'autres personnes où, d'accord, vous avez déjà envie d'entamer quelque chose, de démarrer quelque chose, d'accord, avec cette autre personne, oui, ça a pris énormément du temps, mais vous avez quand même pu entamer, en fait, ici, la relation ou bien vous avez entamé un projet, d'accord, pour pouvoir avancer, mais subitement vous ne voyez pas venir cette séparation ou bien cet éloignement ou bien cette distance qui s'est insérée entre vous, d'accord. C'est comme si vous vous êtes entendus sur genre, ouais, bien écoute, on fait tomber, tu vois, nos masques. Oui, on laisse tomber la guerre. Eh bien, oui, bien sûr, si, d'accord, on laisse trop de temps déjà entre nous, il faut vraiment, d'accord, qu'on arrête avec cette distance et puis finalement, on s'entend à ce que, OK, d'accord, on a trouvé des compromis, d'accord, on va alors se lancer, mais nous-mêmes, on sait que c'est quelque chose qui va prendre du temps, d'accord, à se mettre en place, d'accord. On s'est entendus, mais subitement, une séparation arrive, subitement, on se retrouve coincé, subitement, il y a eu un éloignement entre nous, subitement, une grande distance qui s'est imposée entre nous. Eh bien, ici, ce n'est pas naturel parce qu'ici, ça n'a été causé par, écoute, apparemment, tu ne me vois pas ici. Voilà, donc ici, ça a été causé vraiment par la tièce, d'accord, ici, qui vous empêche d'être ensemble, d'accord, finalement, il y aura un retour de bâton ou bien pour certaines tièces, il y a déjà un retour de bâton. Néanmoins, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'après cette séparation, va arriver un beau cadeau pour toi, tu vois, une belle surprise avec de la chance. Tu vois ce que je dis quand j'ai deux cartes ensemble, c'est que c'est très, très, très positif pour vous. Donc, si c'est qu'actuellement, d'accord, tu es toujours encore, tu vois, dans des écrits, des messages avec ton autre ou bien pour ceux qui sont en couple, d'accord, vous êtes déjà en couple. Actuellement, en fait, le courant ne passe pas entre vous deux, d'accord, ou carrément ici, en fait ici, il y a un moment qui est en train d'arriver où toute communication va stopper entre vous. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, vous n'allez pas comprendre, mais c'est parce que quelque chose a été fait ici, à cause de la jalousie, d'accord, parce qu'on est jalouse, on ne veut pas vous voir ensemble et puis ici, on va vous causer beaucoup de temps. Néanmoins, ce qui est magnifique dans tout ça, c'est qu'après cette séparation, si vous tenez bon, si vous tenez bon et que vous restez patient et que vous restez vraiment accroché, d'accord, alors là, vous n'allez pas perdre parce que finalement, c'est vous qui allez gagner goal avec une belle opportunité derrière. Donc, du coup, il n'y a pas d'inquiétude à se faire, d'accord. Alors, cette séparation ici, je veux quand même avoir, il y a quand même une belle chance qui arrive, d'accord, il y a une belle opportunité qui arrive ici pour toi, si c'est avec ton autre, parce que déjà avec ton autre, on ne parle pas avec ton autre, mais actuellement, vous êtes en break, c'est-à-dire que le courant ne passe pas, c'est-à-dire que la communication n'y est pas, hein, du tout pas, ou carrément, c'est peut-être pas via les réseaux sociaux, voilà, quoi, que vous écrivez par WhatsApp, Instagram, voilà, quoi, toute autre chose. Vous écrivez, mais ici, il n'y a pas forcément, tu vois, face à face, il n'y a pas forcément, ça a pris énormément du temps ou vous ne vous êtes plus ou bien vous ne vous voyez pas, mais on me dit quand même que cette situation, ça va perdurer un peu, hein, d'accord, cette situation, ça va prendre un peu de temps, hein, ça va prendre un peu de temps pour que ça soit résolu, ça va prendre un peu de temps, mais ça va quand même pour quelque chose, c'est comme si j'entends sûrement, mais lentement, ça va quand même pour quelque chose de très, très positif, restez juste, en fait, positif dans la situation, hein, cette séparation, cette fécondité, ouais, c'est ça, tu vois, la séparation, si, tu vois, on vous a jeté des sorts, hein, confrérie, on vous a jeté des sorts, hein, en fait, ici, on vous a séparés, parce que ça a une séparation brusque, ça a été une séparation très brusque, et même vous-même, vous ne voyez pas ça venir, hein, ici, on vous a fait quelque chose, on vous a jeté des sorts, parce qu'ici, on a vu que ça avait repris, hein, ça a pris du temps, c'est, ça, en fait, ici, ouais, quoi, ça a pris vraiment du temps où vraiment on s'écrivait, on se parlait juste par les téléphones, mais on souffrait chacun de nous dans notre, dans notre coin, c'était vraiment souffrant, mais subitement, tu vois, par la grâce de Dieu, les choses se sont faites où on s'était retrouvés, et finalement, on a trouvé des compromis, parce qu'on s'est dit que pour que cette situation se fasse, nous-mêmes, on constate que ça va encore nous prendre du temps, mais on commence pas à se préparer, et subitement arrive une séparation, on n'a pas compris pourquoi, hein, pour d'autres personnes, c'est déjà passé, par contre, pour d'autres personnes, c'est maintenant ça va arriver, hein, à partir du moment où tu tombes sur cette vidéo, donc du coup, déjà, on te parle quand même ici, d'accord, d'une réconciliation après cette séparation, mais ici, d'accord, il va falloir que vous faites, d'accord, que vous essayez aussi de faire des travaux spirituels ici pour protéger votre relation, hein, pour ne pas que, à chaque fois qu'on vous jette des sops pour une séparation, ça tombe sur vous et que ça marche, tu vois ce que je dis, parce que ici, là, la tièce ici, d'accord, n'arrête pas de vous jeter des sops. Alors, je vais quand même voir ici de quoi ça me parle par rapport à cette fréquentité. Ok, voilà, hein, en fait, c'est une personne qui accusait, en fait, ici, cette reprise, hein, d'accord, le fait que vous vous êtes repris ici, finalement, en fin de compte, après cette longue distance, le fait que vous vous êtes repris ici et que vous aviez commencé, vous avez repris cette relation et que vous aviez commencé déjà par essayer, d'accord, de vous mettre en place. Alors, elle avait vraiment accusé cette relation, hein, et puis ici, c'est des tièces ici, d'accord, qui n'ont pas du tout fait cadeau, hein, d'accord, à votre relation. Elles ont vraiment accusé cette relation, elles ont tout dit contre cette relation et puis ici, je vois une personne parmi vous deux vraiment attaquer. On l'a vraiment attaqué, cette autre personne, par rapport, en fait, ici, à ce nouveau départ que vous aviez relancé ensemble. Et c'est ça ici qui a causé cette séparation parce qu'ici, on ne l'a pas fait seulement dans la bouche, mais ici, on a profité aussi pour jeter des seaux, d'accord, pour ne pas que ça marche, hein, ce temps, ce temps et cette correspondance. Ouais, ouais, mais en fait, ici, avec le temps, les choses vont se faire, hein, d'accord, les choses vont se faire parce que, ouais, quoi, ouais, en fait, les choses vont se faire. En fait, on voit que tout ce temps, d'accord, où tu te sens seul, où vous écrivez via les réseaux sociaux, tu vois, ça te rend beaucoup plus triste, beaucoup plus angoisse, beaucoup plus enfermé sur toi-même. On te dit non, laisse tomber, d'accord, arrête de te faire du mal, d'accord, parce que là, il y a une concrétisation qui arrive, il y a une stabilité qui arrive pour toi avec cette personne, hein, une belle opportunité qui arrive pour toi avec cette personne. Donc, du coup, fais pas ton temps, d'accord, à te faire du mal, hein. Aujourd'hui, elle se rend compte de ce qu'elle a créé et aujourd'hui, ça se retourne contre elle-même parce qu'ici, personne n'empêche le plan de l'univers, bien sûr. Alors là, on te dit quand même que beaucoup de joie va arriver vers toi. Finalement, ce que l'on ne veut pas va se faire, hein, ce mariage, ce tignon, cette relation va se faire. Je veux quand même te prendre quelques deux messages, ici, hein, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous nous dites ici, s'il vous plaît, chez Guide, qu'est-ce que vous nous dites? Quelques deux. Magnifique. Alors, on me dit quoi ici? Qu'est-ce que vous nous dites? On nous dit quoi ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, qu'est-ce que nous devrions savoir? Je t'en prends combien? Je pense que c'est largement suffisant, hein. Ben, super, super. Alors, magnifique, là, déjà, je vois plus clair dans le message pour toi et c'est déjà positif ce que j'ai pour toi, d'accord? En dehors de deck, j'ai quoi? Ok. Ici, on me parle quand même ici beaucoup plus de toi, ma chérie. Ah, ouais, quand même, il y a un couple. Il y a un couple qui va se mettre en place le plus rapidement possible d'ici, là, hein, d'accord? Donc, du coup, si c'est que tu attends ton autre ou bien c'est que tu attends rencontrer une nouvelle personne, eh ben, ça va se faire le plus rapidement possible et c'est très positif. Il y a une invitation ici qui s'annonce, d'accord? Pour ton autre et toi, une assise ici, une discussion, un échange ici, d'accord? Qui va vraiment vous permettre de vous réconcilier. Il y a un éclaircissement ici à faire, hein. Il y a des choses ici que vous allez éclairer entre vous deux, d'accord? Il y a des choses ici que vous allez chercher à dire. Vous allez vous dire des choses ici, vous allez vous ouvrir les yeux, tu vois, sur certaines choses. Il y a des incompréhensions, il y a des doutes, il y a des peurs, d'accord? De ton côté comme de son côté. Ici, vous allez quand même en parler, d'accord? Au cours de cette assise. Et puis, ça pourra aussi concerner, d'accord, peut-être les activités que tu mènes ou bien ceux avec qui tu travailles, d'accord? Peut-être que tu travailles avec certaines personnes ici sur le plan financier ou bien ici, il y a certaines personnes qui t'apportent de l'aide sur le plan financier qui ne plaît pas trop peut-être à ton autre, d'accord? Et ici, il va y avoir, tu vois, quelques discussions, quelques échanges, déclaississements entre vous où les choses seront mises au clair si réellement vous voulez avancer dans la relation. Mais déjà, on te dit ici, d'accord, il y a la présence des guides, d'accord, dans ta vie qui te disent ici qu'on te protège énormément parce que je vois une grande protection ici. On te protège énormément, ton ange est avec toi, on t'assiste beaucoup pour que tu puisses aller dans le bon sens, d'accord? Mais je te vois ici beaucoup plus protégé parce qu'ici, je te vois aussi beaucoup plus connecté, beaucoup plus connecté à l'univers, beaucoup plus connecté à ton ange, beaucoup plus connecté ici, d'accord, à ton guide, d'accord? On te dit, reste dans cette belle collection parce qu'ici, bientôt pour d'autres personnes qui recherchent des enfants, bientôt vous en aurez, d'accord? Par contre ici, il y en a d'autres ici déjà, vous avez peut-être déjà des enfants, on vous assiste et on vous protège par rapport à ces enfants, c'est-à-dire on vous protège avec ces enfants. Mais ici, je suis en train de te voir, en train d'aller vers une belle union, vers une belle stabilité, d'accord? Vers une, comment dirais-je, quelque chose qui va se faire. On me parle d'une réconciliation, on me parle quand même d'une réalisation, d'accord? Quelque chose ici qui va se faire. Maintenant, pour d'autres personnes, ça peut être sur le plan professionnel, d'accord? Il y a peut-être ici des procès, des juridictions ou bien carrément ici, tu as eu à faire un prêt, tu vois, pour pouvoir continuer ta carrière ou bien ici pour pouvoir ici faire ton projet. Ici, ça va marcher, c'est positif, d'accord? C'est que tu as fait des demandes ici, ça va marcher, c'est positif pour toi sur le plan professionnel, même par rapport à tes rentrées d'argent, d'accord? Ici, c'est que tu as fait des vœux, on te dit que c'est très positif, ça va se faire, d'accord? Et par contre, ceux qui ont eu à faire des demandes sentimentaux, eh bien, ça va marcher, c'est très positif, d'accord? On te voit beaucoup plus dans l'amour dans cette relation et donc, du coup, on te demande à toi ici, d'accord, de donner beaucoup d'amour dans cette relation, dans cette union, d'accord? Il y a une union ici sentimentale qui va se faire ou bien qui se prépare et pour ça ici, d'accord, on te dit que ça va dépendre de toi parce qu'ici, on est en train de t'assister pour que ici, ça puisse venir grâce à toi. Donc ici, tu auras beaucoup donné, d'accord, pour que cette relation s'installe, pour que cette union s'installe, pour que cette, comment dirais-je, pour que en fait ici, cette réconciliation ou bien pour que en fait ici, ce mariage, cette réconciliation, ça puisse vraiment se faire. Mais la majorité, la majorité des efforts viendra de toi. Tu vois ce que je te dis? On te dit que tu dois faire beaucoup d'efforts pour ça. Si c'est une nouvelle rencontre, tu dois faire beaucoup d'efforts, tu dois donner beaucoup, sentimentalement parlant. Il va falloir que toi-même, tu dises les choses telles qu'elles sont. Il faut que tu dises ce que tu ressens à l'autre. Il faut que tu motives l'autre pour que l'autre soit vraiment rassuré de ce que toi aussi tu veux et ça va le motiver, d'accord, vraiment à se donner à votre union, d'accord? Donc ici, on te dit cette séparation, ne reste pas loin de ton autre. Ne t'éloigne pas de lui. Profite de ce moment pour lui avouer tout ce que tu sens, tu ressens pour lui. Dis-lui, d'accord, tout ce qu'il y a de bon entre vous. N'hésite pas, d'accord, à bien le traiter, d'accord? Parce que forcément pour d'autres personnes ici, vous aurez quand même ici, tu vois, à travailler avec votre autre et c'est très important, d'accord? Donc du coup, il va vraiment falloir que tu te donnes beaucoup, d'accord, pour pouvoir remettre les choses à leur place parce que ça y va dans ton avantage. C'est très positif par la suite et avec cette célébration, tu vois ce que je tire. Donc du coup, tu vas partager beaucoup de moments de joie avec cette autre personne, c'est réellement, d'accord? Tu te mets dans la bataille. Et donc du coup, ça va t'apporter finalement beaucoup de chance, beaucoup d'élévation. Ça va te permettre finalement de toi-même, d'ouvrir les yeux sur toi-même, de savoir de quoi est-ce que tu es capable et de pouvoir avancer, tu vois, dans des choses très positives pour toi. Eh bien, voilà un peu le message que je peux obtenir pour toi maintenant et tout de suite. Alors, on va se dire à la prochaine. N'oublie pas d'aller visionner toutes les autres vidéos. Ciao, ciao, au revoir.